Oui, oui, oh j'ai mal, j'ai mal. Que se passe-t-il avec notre ami Taoki ? On dirait qu'il a une carie. Oh là là, pauvre Taoki. Que se passe-t-il Taoki ? J'ai mal à la dent. Oh, je veux pas aller chez Eric, le vétérinaire. Il va me faire une pégure. Oh, mon pauvre petit Taoki. Oh ben, écoute, nous allons te laisser te reposer. Nous reviendrons te voir tout à l'heure. A tout à l'heure, Taoki. Oh, pauvre Taoki. Salut les élèves. Eh bien, aujourd'hui, nous nous retrouvons dans Taoki, page 50-51, pour une toute nouvelle lecture, un tout nouveau son. Il s'agit du son K avec la lettre C. Tu verras que c'est une lettre un peu spéciale, car elle peut faire deux bruits. Nous nous retrouverons tout à l'heure sur l'ardoise. Mais avant, découvrons le titre de cette histoire. Chez le vétérinaire. Le vétérinaire est un médecin qui soigne les animaux. Le mot repère, le canapé. C'est un grand fauteuil pour s'asseoir dans le salon. Je t'invite à venir faire un petit tour sur l'ardoise pour découvrir le son K avec la lettre C. Nous revoici donc sur l'ardoise. Comme je te le disais à l'instant, la lettre C, que tu dois différencier du son K, ici c'est la lettre, ici c'est le son. Lorsque tu vois ce petit rond, ça veut dire qu'il s'agit du son, du bruit de la lettre. Le K, comme la lettre K. Ici, j'entends K comme dans le café. Avec la lettre A, la lettre C fait le son K. Par contre, à certains moments, la lettre C peut faire le son S, comme dans la cerise. Avec la lettre E, la lettre C fait le son S. Mais aujourd'hui dans Taoki, nous nous intéresserons uniquement au son K comme dans café ou comme dans cou. Retournons sur le livre. Je t'invite maintenant à découvrir la scène qui se trouve sur la grande image. A ton avis, où se déroule cette scène ? Nous sommes dans une salle d'attente. Il y a des animaux, un médecin avec une aiguille qui va soigner Taoki. Nous sommes donc chez un vétérinaire. Et à ton avis, comment sont nos amis Hugo et Lily ? Ils semblent avoir peur, peur pour leur ami Taoki qui va prendre une pécure. Alors, peux-tu trouver des mots où tu entends le son K ? Le canapé, une cage, un cadre, un calendrier, un caniche et tu peux en trouver d'autres. Maintenant, je t'invite à faire le petit exercice de la page 50. Dis si tu entends K, comme tu le vois ici, ce n'est pas la lettre E. Il ne faut pas dire la lettre C, il faut faire le bruit de la lettre. Le K. Attention, on n'entend pas ici, il s'agit du son G, comme dans la gorge. On n'entend pas ici, il s'agit du son G, des tulipes, on n'entend pas. Un cactus, on n'entend pas. Un cactus, on n'entend pas. Un sac, on n'entend pas. Très bien ! Maintenant, nous allons lire les sons de la page 50. Deuxième ligne. Attention, c'est un C majuscule. Très bien ! Tu es donc prêt à lire les syllabes de la page 51. C'est parti ! Lit les syllabes. K. Q. Co. Q. Co. Q. A. A. Attention, syllabes inversées. Le A passe devant. A. Ô. Co. K. Ack. Co. 2ème ligne. K. bo. Fit. Ré. Très bien, tu es donc prêt à lire les mots. Ici, je vois la lettre P mais je ne l'entends pas, le coup comme le coup que tu as pris sur le coin de la table ou le coup de poing que tu as donné, le coup, le parc, le parc pour se promener, le cacao, le cacao est un fruit dont on utilise les graines pour fabriquer le chocolat que tu connais, le cacao. La capuche, lorsqu'il fait froid, tu portes ta capuche, la capuche, deuxième ligne. Une secousse, lorsque ça tremble, il y a une secousse. Chic, tu portes une jolie robe, tu es chic, chic. Une copine, tu joues avec tes copines, des amis. Un canari, c'est un petit oiseau jaune, comme sur l'image, un canari. Très bien, tu es donc prêt à lire les phrases. Minuscule signifie tout petit, petit, petit. Très bien, deuxième phrase. Nous avons un nouveau mot-outil ici avec le son CH. CH, EZ, ça fait le son E, c'est un déguisement du son E, CHE, comme chez mamie, chez mes parents ou chez ma copine, chez sa copine, Erika. Très bien. Troisième phrase. Lucas court avec son caniche sur la colline. Une colline. Une colline est une petite montagne. Dernière phrase. Marco finit son café avec un carré de chocolat. Très bien, tu es prêt à lire l'histoire de Taoki. Hugo et Lily amènent Taoki chez Eric. Eric. Eric s'occupe des chats, des caniches et des canaries. Alors, je t'invite ici à te rappeler de la leçon sur le pluriel. Nous avions vu, lorsqu'il y a plusieurs choses, j'ajoute un S. Ici, plusieurs chats, je mets S. Des caniches, plusieurs caniches. Il y a S à des, je remets le S à caniches. Des canaries, je mets un S à canaries. Voilà. Les deux amis sont assis sur un canapé. Ici, tu dois faire la liaison entre le T de son et le A de assis. Sont assis. Ils sont remués car Taoki va mal. Mais, Eric est revenu. Il les rassure. Taoki a une minuscule carie. Donc, il a une toute petite carie. Il a sûrement mangé trop de sucreries. Un peu comme toi, d'ailleurs. Ouf ! C'est fini. Je t'invite à faire pause sur la vidéo et à reprendre plusieurs fois cette lecture pour bien, bien, bien la faire. Voilà. Je te souhaite une agréable lecture avec Hugo, Lily et Taoki chez Le Vétérinaire. Bonne lecture. Sois là, bref ! Comment jouer ? Merci.